Tu l'as aimé hier dans ses premiers pas dans Doom VFR. Et tu m'as aimé encore plus aujourd'hui. Faut que je baisse le son en mon casque, j'ai l'impression que je suis vraiment sur place. Au secours, je ne trouve plus le bitonio du son. Suive le fil, suive le fil, ah, 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 vas-y, tourne le cou. Ça, ça doit être l'interrupteur en oeuf. Ah, putain, ça y est, je m'entends parler. Je suis désolé. J'ai peut-être un peu crié pour le démarrage de ce stream qui n'est pas officiel. Je dois le signaler tout de suite. Parce que je fais une petite répète pour ce soir, pour le stream ultime de la décadence, comme vous avez sûrement vu passer sur Twitter. Et Jean-Pierre, toujours à déconner. Et donc, ce soir, en fait, je vous fais une petite surprise avec un stream live avec, non pas comme équipement le BAD, mais carrément, c'est une chose que je me suis fait prêter. Ce tube en PVC qui, normalement, sert à raccorder les éviers, les lavabos, les bidets. Et, oui, je sais, pour les millenials de bidets, c'est un terme un petit peu difficile à comprendre, mais cherchez sur Wikipédia. Et donc, ouais, il y a moyen de se marrer, apparemment, avec ce device, malgré les scroqueries notoires. Je le rappelle qu'il représente le prix très élevé du bout de plastoc, avec trois morceaux d'électronique à l'intérieur. Et il se trouve que, déjà, il y a la prise en main qui est assez excellente, de tout ce que j'en ai lu, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est que, normalement, je devrais être en free mode pour les déplacements. Et ça, c'est super rigolo, parce que je vous rappelle quand même que Doom, là, aujourd'hui, c'est que je me téléporte, ou je me déplace avec la croix directionnelle, de cette manière, vous voyez, en pivotant avec le haut de mon corps, comme ça. J'ai juste tourné la tête pour viser. Je rappelle qu'ici, on a la scène de tournage du prochain clip de Justin Bieber, qui a peut-être un peu viré, sataniste, on va savoir. Et que, donc, vont se passer les choses plus ou moins agréables. Il faut juste que je retrouve, moi, les commandes, c'est ma deuxième fois, donc vous me pardonnez, vite, le jump des armes. Ok, c'est ici, je vais me garder les gros pour la fin. On va faire piu-piu-piu au démarrage, quand même. Il faut que je me rappelle les grenades, c'est la gâchette du jeu dessus, à gauche, logiquement, je ne vais pas le faire, parce que je suis trop malin pour économiser mes munitions. Meu-ha-ha-ha-ha ! Et je vais aller chercher, tiens, ces petites munitions, là-bas, dessous, déjà. Histoire de me refamiliariser avec les mouvements, qui sont quand même très, très importants dans ceux d'un des jeux. Je m'applique aujourd'hui, vous avez vu. Je suis d'un calme olympien. C'est quoi, ce truc-là ? On dirait les têtes de mort qu'il y avait dans le Doom, qui te foncent dessus, là, si tu ne bouges pas. Je vais me remonter un poil de son, quand même. J'entends un petit peu de... de bordel autour. Voilà. Là, c'est très bien. Et ça va, c'est ça, j'arrête. C'était quoi, ce truc, donc ? Ouais, ça, il ressemble vachement. Eh, c'est peut-être un bonus pour ma gueule, c'est ce qui me donne le berserk. On verra après. Alors, le berserk, il faut que je me rappelle, c'est quand même le truc qui te permet de taper avec tes petites mains toutes nues et exploser les mecs en un coup. C'est super intéressant. Eh, il est où, le Lolo ? Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ouais, j'ai celui-là. Cadeau ! Cadeau ! Non, non, non ! Cadeau ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501